Si Mélenchon a ce genre de pudeur de gazelle, c'est juste pour protéger sa députée, sans eux, s'il vous plaît, Daniel Obono, qui dérape plus souvent qu'à son tour en tenant des propos qu'à tout le moins on dira douteux pour ne pas avoir à les qualifier avec des épithètes qu'il me faudrait ensuite justifier au tribunal. Car cette engence a le tribunal facile, même quand il n'est pas révolutionnaire. Madame Obono, par exemple, justifie le racisme quand il est le fait d'un noir, parce que le racisme chez un dominé n'est pas du racisme, c'est en fait de la légitime défense, celle qu'appréciaient tant les hommes des cavernes dans ces temps bénis où le gourdin tenait lieu d'éthique. Elle n'est pas Charlie, mais plutôt Dieudonné. Elle est solidaire de ceux qui ont refusé la minute de silence, commémorant les attentats qui ont décimé la rédaction du journal satirique, il faut les comprendre. Madame Obono est très empathique avec ceux qui méprisent l'empathie. Elle a pris parti pour la non-mixité de certaines réunions qui, de ce fait, se trouvent interdites aux Blancs, mais ça n'est pas du racisme, rappelons-le, juste une justice raciale.